Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette vidéo. PSG Bayern Munich, le Bayern l'emporte à Paris, un but à zéro. Après le match, Kylian Mbappé s'est exprimé, et il a dit ceci. On est en bonne santé, et on va aller là-bas pour gagner chez eux et se qualifier. En parlant de santé, comment ça a été ? Vous racontez-nous les dernières heures, les dernières minutes, juste avant votre entrée et la demi-heure que vous avez passé sur le terrain. C'était compliqué, c'était imprévisible. Je n'étais pas censé jouer, j'avais envie de jouer, d'aider les copains, apporter une énergie. On a tout essayé, on a travaillé jour et nuit, on a réussi à avoir un bout de match. Ce n'était pas ce que je voulais, moi je voulais toujours jouer, mais des fois il faut se contenter de ce qu'on peut faire, et aujourd'hui je ne pouvais faire que ça. Il y en a trois semaines, évidemment, avant le retour, il y aura beaucoup de choses entre les deux. Il faudra que les choses aillent mieux, vous l'avez dit, il faudra que tout le monde soit en bonne santé. Il y a quand même un espoir pour le match retour. Oui, bien sûr, moi je pense qu'il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien et on se prépare là-bas, parce qu'on a vu que quand on a notre équipe et qu'on est capable de jouer vers l'avant, jouer en football offensif, ils ne sont pas à l'aise, donc on va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Un dernier mot, Kylian, sur cet ascenseur émotionnel, ce bout de refusé. C'est le nouveau football. C'est comme ça, c'est le nouveau football, il y a là-bas. S'il y a eu hors-jeu, c'est qu'il y a eu hors-jeu, donc il n'y a pas de soucis, il faut vite switcher. Et comme j'ai dit, passez vite à autre chose, garder ce qu'il y a de positif, et aller là-bas vraiment pour se qualifier, parce qu'avec ce que j'ai vu, il y a de la place. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ce match, et nous allons commencer par la prestation des Parisiens. Le Paris Saint-Germain perd le match, mais en réalité, il aurait au moins pu arracher le match nul. En effet, avant que Kylian Mbappé n'entre un jeu, le Paris Saint-Germain avait une seule chose en tête, c'était de sortir du match sans la défaite. C'est la raison pour laquelle, on a vu un Paris Saint-Germain qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout qu'il jouait à domicile. Ils se sont littéralement fait dominer par le Bayern, et ce n'est que quand Kylian Mbappé est entré, que les joueurs du Bayern ont été inquiétés. Mais d'un autre côté, il faut noter que ce Bayern était quand même décevant. Et c'est la raison pour laquelle, c'est vraiment dommage pour le Paris Saint-Germain, car ce Bayern était vraiment prenable, ou tout au moins faire un match nul. Bien évidemment le Bayern mérite sa victoire, mais je pense aussi que les Parisiens ont compris qu'ils peuvent créer la surprise au match retour. Cependant, je crois que le Paris Saint-Germain pourra créer la surprise, si Kylian Mbappé est en forme pour le match retour. En effet ce qu'on a pu tout observer ce soir, c'est que le Paris Saint-Germain a développé une dépendance envers Kylian Mbappé. C'est à dire que, quand il est là, on voit quand même des appels en profondeur, on voit des appels dans le dos de la défense, et ça crée beaucoup plus de danger dans la surface de réparation de l'adversaire. A présent nous allons passer à la prestation des Bavarois. En ce qui concerne le Bayern Munich, je pense qu'ils ont été un peu décevants. En effet, le club nous a habitués à une domination plus intense que celle qu'on a vu ce soir. On a senti qu'après avoir marqué le premier but, ils se sont relâchés, ce qui n'est pas d'habitude le cas. Néanmoins, je pense aussi que ça peut s'expliquer, avec tous les problèmes que le club rencontre en ce moment. Notamment avec la blessure de Sadio Mane, ou encore du clash entre Manuel Neuer et l'administration. Tout ceci pour dire que le Bayern ne traverse pas une période facile en ce moment, mais ils ont quand même tenu à gagner à l'extérieur, et c'est ce que nous pouvons applaudir ici. Cette mentalité de gagnants qu'ils ont, et qui leur permet de sortir victorieux, même dans des moments difficiles. Pour cela, ils sont à féliciter. Pour la suite, il va falloir que le PSG soit fort, et surtout qu'il soit bien préparé. Si il est vrai qu'il aurait pu avoir le match nul chez eux, il faut surtout noter que ça sera encore plus compliqué pour eux, de gagner en Allemagne avec deux buts d'écart. Actuellement, pour que le PSG se qualifie, il va falloir gagner, tout en faisant attention à ne pas encaisser. Ce qui s'annonce déjà compliqué, parce que le Bayern va jouer chez eux. Et surtout qu'on sait, qu'ils n'ont pratiquement jamais perdu sur leur pelouse, surtout s'il s'agit d'un match aussi important. Sans compter aussi le fait que, Sadio Mane sera probablement de retour pour jouer ce match. De toutes les façons, ça reste une opération possible pour les joueurs du PSG, mais ça s'annonce extrêmement difficile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle après le match, Kylian Mbappé a dit lors de son interview, qu'il va falloir que les joueurs se reposent, qu'ils dorment bien, et surtout qu'ils mangent bien. Pensez-vous que le PSG a une chance de se qualifier ? Donnez vos opinions dans les commentaires, et surtout n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu, et de vous abonner. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501